Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'Android et notamment d'Android pour Windows 11, c'est-à-dire le sous-système que Microsoft a prévu pour lancer des applications Android au sein de son système d'exploitation le dernier, Windows 11. Je vais vous montrer comment on installe tout ça, je vais vous montrer comment on peut aussi contourner ce qu'a prévu Microsoft pour installer des applications qui ne sont pas disponibles et notamment installer le Google Play Store. J'ai testé différentes techniques et je vais vous proposer la plus rapide, la plus facile à ce jour. Mais avant de commencer, je voudrais remercier les Patreons qui me soutiennent. C'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos, c'est grâce à vous que je peux alimenter mon site Corben.info et c'est grâce à vous que je m'amuse tous les jours à faire ce que j'aime et j'espère que les petites newsletters que je vous envoie chaque jour vous plaisent. Donc encore merci pour votre soutien et si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à venir sur patreon.com slash Corben et vous aurez toutes les infos. Allez, je vous donne rendez-vous sur mon ordi et on va commencer à jouer avec WSA, c'est-à-dire le sous-système Android de Windows. Donc évidemment, pour faire cette sorcellerie, vous allez avoir besoin d'un Windows. Alors moi, j'ai réinstallé un Windows tout propre, j'ai réassocié avec mon compte, j'ai restauré. Alors avant de démarrer, on va faire justement un point de restauration et ça, c'est important parce que ça va vous permettre d'éviter de faire des boulettes. Si jamais vous cassez un truc ou ça ne s'installe pas bien, etc., vous pourrez revenir en arrière. Donc pour faire ça, on va aller ici en bas dans le menu, rechercher et vous allez taper restauration. Voilà, créer un point de restauration, vous cliquez. Là, vous l'activez, il faut que ce soit activé et vous avez un bouton ici, créer. Quand vous voudrez restaurer, il faudra cliquer sur ce bouton « Restauration du système ». Voilà, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est évidemment de créer un nouveau point de restauration. Donc on lui donne un nom, avant WSA par exemple, et on crée ce point de restauration. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de votre système. Mais voilà, pendant ce temps-là, je vais vous expliquer un peu ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner Android sous Windows. Vous allez avoir besoin de 8Go minimum, mais 16, c'est mieux, de RAM, ça c'est sûr. Et vous allez avoir besoin de la dernière version de Windows, c'est-à-dire la 22H2. Comment savoir si vous avez la dernière version de Windows ? Vous faites un clic droit ici sur le menu « Démarrer » et vous allez ici dans les paramètres. Ça va vous ouvrir les paramètres et vous avez au niveau du système ici, tout en bas, un truc qui s'appelle « Information système ». Vous cliquez dessus et là, vous voyez, moi je suis bien en 22H2. Donc ça, c'est bon, c'est la dernière version. On voit que j'ai 16Go, tout va bien. Donc je vous propose qu'on procède d'abord à l'installation d'Android, tel qu'il est prévu par Microsoft. Vous allez voir, c'est assez simple. Il y a certains tutos, certains sites qui recommandent d'activer des fonctionnalités optionnelles, etc. pour activer la machine virtuelle de Microsoft et compagnie. Avec cette technique, normalement, vous n'avez pas besoin de le faire. C'est-à-dire que vous allez sur le Microsoft Store et une fois qu'il est lancé, vous tapez Amazon. Ça va vous proposer des applications et notamment l'Amazon App Store. Alors c'est quoi l'Amazon App Store ? C'est tout simplement l'équivalent du Google Play Store que vous connaissez sur vos smartphones, mais fait par Amazon avec des applications qui ont été sélectionnées par Amazon. Pourquoi on installe ça ? Pas parce qu'on s'amuse avec Amazon, mais parce qu'en installant ça, ça va forcer l'install du sous-système Android sur votre PC Windows. Donc vous n'avez pas besoin comme ça de vous lancer dans des grosses installs tordues. Donc on va faire configurer ici. Alors on donne les autorisations. Et là, il nous dit qu'il va préparer notre PC pour Amazon App Store. Je vous le fais en plusieurs étapes. Comme ça, vous allez avoir la fonctionnalité facile. Et puis après, on va monter d'un cran. Je vais avec Rescendo. L'idée, c'est que vous puissiez vous arrêter à chaque étape en disant « ça, ça me suffit, j'ai ce qu'il me faut, je ne vais pas chercher plus loin ». Donc le téléchargement peut être plus ou moins rapide en fonction de votre connexion Internet, évidemment. Voilà, suivant. Et là, il va me proposer de redémarrer. Donc on lance le reboot. Il fait des petites mises à jour, il redémarre. Et c'est reparti mon kiki. Voilà, je me reconnecte. Et là, sans rien toucher, en fait, juste en patientant, il y a le sous-système Android qui va se lancer. Donc une fois encore, ça peut être plus ou moins long. Ça va vraiment dépendre de votre config, de votre PC. Donc on va patienter. Donc voilà, au bout d'un moment, ça s'est lancé. Donc il faut vous identifier avec votre compte Amazon. Ce que je vais faire, et je vous reprends tout de suite après. Une fois identifié, le store va se charger. Et vous allez avoir accès à toutes les applications proposées par Amazon. Donc voilà, il y a plein de trucs, plein de jeux, plein de machins. Donc après, c'est simple. Vous lancez ce que vous voulez. Donc bon, ils ont beaucoup de jeux. Mais voilà, admettons que je vais installer un jeu de Sudoku, gratos. Je clique sur « Obtenir », « Télécharger ». Il récupère le jeu, il l'installe. Alors là, je peux cliquer sur « Ouvrir ». Ça va lancer le sous-système. Et je vais avoir accès au jeu. Voilà, c'est un jeu Android. Mais j'ai accès directement dedans, dans mon Windows. Sinon, c'est un jeu qu'on retrouvera aussi dans le menu « Démarrer ». Donc dans votre menu, vous tapez « Sudoku ». Voilà, ça se lance. Donc les applications Android sont accessibles via ce menu Amazon App Store ou via le menu « Démarrer » comme n'importe quelle autre application. Donc Microsoft a dealé ça avec Amazon. Évidemment, Google, ce n'est pas leur copain. Donc il n'y a pas de Play Store dedans. Mais maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble comment installer une application qui n'est pas dans ce store. Alors déjà, on va récupérer l'application qui nous intéresse. Donc il y a plein de sites qui proposent des APK. Ils sont plus ou moins safe. Si vous en voulez un qui est safe, qui est assez connu, c'est « apkpure.com ». « apkpure.com ». Voilà, et là-dessus, vous avez plein d'applis. Donc par exemple, là, il y a Pokémon Go. Moi, si je cherche sur l'Amazon Play Store Pokémon Go, je ne suis pas sûr qu'il soit dedans. On va regarder. Là, vous voyez, il n'est pas dispo, Pokémon Go, dans le Play Store. Donc par exemple, si je veux l'installer, je vais aller sur « apkpure » et je vais faire télécharger l'APK. Donc je récupère, il faut faire attention de ne pas cliquer n'importe où. Il y a de la pub et tout, mais vous cliquez sur le bouton vert, ça lance le téléchargement comme vous pouvez le voir ici là-haut. Mais on ne va pas pouvoir l'installer comme ça facilement. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Vous cliquez dans le menu et vous tapez « Android ». Là, vous avez un truc qui s'appelle « Paramètres du sous-système Windows pour Android ». Vous cliquez dessus. Ça va en fait ouvrir toutes les options relatives à Android. Notamment ici, il y a une section qui s'appelle « Développeur ». Vous cliquez dessus et on va activer le mode « Développeur ». Il y a le firewall qui s'excite. On autorise l'accès. Voilà. Et avant d'aller plus loin, on va cliquer ici sur le petit lien en bleu qui s'appelle « Gérer les paramètres du développeur ». Vous cliquez dessus. Ça vous lance les paramètres du système Android. Et vous vérifiez bien que vous avez « Debugage USB » ici qui est activé. Normalement, ça l'est par défaut. Mais vérifiez quand même. Quand le débugage USB est activé, c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un terminal pour pouvoir lancer une application qui s'appelle ADB. ADB, c'est « Android Debugging Bridge ». C'est un outil que les gens qui utilisent Android connaissent bien. On va aller le télécharger. Vous cherchez « ADB Android ». Normalement, vous allez tomber là-dessus. « Android Debug Bridge » ou ce genre de trucs. Donc, vérifiez que vous êtes bien sur le site d'Android.com. Et on a ici un petit lien qui dit « Download it here ». Donc, c'est « developer.android.com slash studio ». Voilà, slash releases slash plateforme tools. Et on va télécharger celui pour Windows. Donc, je télécharge le truc. Voilà, ok, j'accepte. J'ouvre le fichier. Là, j'ai un dossier. Voilà, et donc ADB là-dedans. Donc maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste décompresser ce truc. C'est un zip. Je fais un clic droit dessus et je vais faire « Extrair tout ». Je décompresse. Voilà, très bien. Et comme ça, j'ai les fichiers. Maintenant, je vais lancer un terminal. Alors là, je viens de le lancer en mode normal, mais on va le lancer en mode développeur. Donc, clic droit. Alors, vous pouvez lancer un vide de commande aussi, un terminal ou un vide de commande. C'est vous qui voyez là où l'autre, ça va fonctionner. Bon, on peut faire un vide de commande. Par exemple, vous faites un clic droit et vous faites « Exécuter en tant qu'administrateur ». Oui, on va ensuite se rendre dans mon dossier « Users, Download, etc. » Là où il y a ADB, en fait. Voilà, je fais un petit… Alors, LS, il ne connaît pas. Des formations professionnelles, je fais un petit « Dear ». Et là-dedans, j'ai la plateforme « Tools R33 », machin truc. Donc, je vais aller dedans. « Platform Tools Windows », « Dear », « Platform Tools », « Dear ». Ok, et là, j'ai ADB. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter au sous-système Android. Alors, si on regarde bien ici, dans le menu développeur, là, où j'étais tout à l'heure, là, dans le truc qu'on a activé, on a un truc ici qui s'appelle « 127.001.58.52.6 ». « 585.26 ». Enfin, bon, c'est un port ouvert. Donc, maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter, en fait. Donc, on va lancer « ADB.exe », « Connect ». On va mettre « 127.0.0.1.58.52.6 ». « Entrée ». Et là, en fait, il va lancer un démon et il me demande si j'autorise. Donc, je vais faire « Toujours autoriser ». Voilà, j'autorise et je vais le relancer. Il s'est planté, mais c'est normal, il m'a demandé l'autorisation. Donc là, visiblement, je suis connecté. Donc, je vais lancer « ADB.exe shell ». Voilà, et là, j'ai un « shell » sur « ADB ». Donc, c'est-à-dire que là, je suis connecté à mon système Android. Je peux faire des trucs, vous voyez, j'ai accès au système Android, comme on pourrait le faire sur un smartphone, etc., à partir d'un PC ou une autre. Donc, ça, c'est cool. Je n'ai pas besoin de ça, c'était juste pour vous montrer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer. Donc, je vais faire un petit « clear » pour qu'on y voit plus clair. Et on va faire « ADB. install ». Et là, on va aller chercher l'APK. Donc, l'APK, moi, il est dans « C2.1 ». Donc, c'est « Pokémon Go », c'est ça. « Users », « Mon répertoire utilisateur », « Download ». Et il s'appelle « Pokémon Go AP Capture.apk ». Je vais lancer ça. Et en fait, il va simplement installer « Pokémon Go » sur mon système Android. Donc, voilà comment on installe à la main un package, un APK, un package Android. Donc, maintenant, si je vais ici dans mon menu et que je tape « Pokémon », vous voyez, je retrouve « Pokémon Go ». Je peux le lancer. Voilà, et il me lance « Pokémon Go ». Bon, après, est-ce que ça va fonctionner « Pokémon Go » ? Parce qu'il y a du GPS, il y a du truc, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, l'application tourne. Elle se lance bien. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut installer sur le sous-système Android des applications qui ne sont pas disponibles dans l'Amazon App Store. Voilà, donc ça, c'est le truc. Maintenant, on aimerait bien avoir le Play Store, forcément. Le Play Store de Google. Alors, comment on fait ça ? Il y a plein de techniques sur Internet. Elles sont concrètement assez hachiées parce que c'était des techniques qui ont été mises au point quand Microsoft avait sorti la release en bêta, etc. Donc, c'était un peu compliqué. J'ai trouvé une méthode qui est assez simple. Et pour ça, on va chercher un truc qui s'appelle Magisk WSA. Donc, vous allez prendre votre moteur de recherche préféré et c'est sur le dépôt LSPOST. Donc, c'est Magisk on WSA local. C'est celui-là. Voilà. Donc, allez sur GitHub si vous ne le trouvez pas directement. Mais c'est, voilà. Slash LSP OS ED slash Magisk on WSA local. Voilà. C'est cette version-là qui nous intéresse. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va récupérer l'archive. Donc, on va télécharger l'archive du projet. Donc, vous cliquez sur le bouton code et vous faites Download Zip. Voilà. On va l'ouvrir et on va la décompresser. Je vais faire un peu de place parce que moi, j'ai beaucoup de choses d'installées. Voilà. Vous faites un clic droit sur le zip et vous faites Extraire tout. Ça va extraire le script, en fait, les scripts dont on a besoin. Avant d'aller plus loin, on va avoir besoin du sous-système Linux. Alors, comment on fait ça ? Déjà, on va vérifier que vous avez le sous-système activé. Donc, vous cliquez ici et vous cherchez un truc qui s'appelle fonctionnalités. Et vous devriez voir activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez tout en bas. Ici, voilà, tout en bas. Et c'est écrit sous-système Windows pour Linux. Il faut que vous cochiez ça. C'est quand vous ferez OK. Il va vous demander de rebooter l'ordinateur. Donc, vous le faites, vous rebootez et c'est bon. Ensuite, vous lancez le Microsoft Store. Là, vous tapez dans la barre de recherche Ubuntu. Et vous installez Ubuntu, tout simplement. Donc, il fait 549 MO. Ça va assez vite. Voilà. Et on va le lancer. Donc là, il me dit, ah, mise à jour du composant noyau, etc. C'était prévu. Donc, il y a une URL, tout simplement. Vous faites contrôle-clic dessus. Et là, ça va vous envoyer sur le site de Microsoft. Et il y a un package de mise à jour. Donc, on va l'installer. Voilà. Ouvrir le fichier. Alors, s'il ne vous le demande pas, c'est que c'est bon. C'est déjà à jour chez vous. Mais bon, moi, il me le demande. Voilà. Il est installé. Pas besoin de redémarrer. Très bien. Donc, je vais relancer Ubuntu. De la même façon, vous pouvez le relancer via le Microsoft Store. Ou aller chercher dans le menu ici, Ubuntu. Vous le lancez comme ça. Il ne l'a pas trouvé. Si ça plante comme ça, ce n'est pas très grave. On va le désinstaller et le réinstaller. On n'oublie pas qu'on est chez Microsoft et qu'il y a toujours des petits problèmes inexpliqués. C'est parfaitement normal. Nous sommes des professionnels. On ne se laisse pas abattre avec ça. Donc, je relance le Microsoft Store. Là, il me dit installé. Je reclique dessus et il relance l'installé. Bon, ça ne va pas fonctionner. Donc, on va redémarrer l'ordi. C'est peut-être juste ça. Je vais le rebooter. Pour la petite histoire, ça fait à peu près 3-4 fois que je l'installe. Enfin, je fais toute la procédure pour vous faire un tuto nickel. Et évidemment, il y a toujours des petites surprises un peu comme celle-ci. Mais ce n'est pas grave. Histoire de ne pas perdre de temps, j'ai lancé l'installation d'une autre version d'Ubuntu. Donc là, une version LTS. Et là, cette fois, en la lançant, ça fonctionne. Donc, c'est vraiment la petite installe locale que j'ai faite d'Ubuntu telle qu'elle est là, qui ne fonctionne pas bien. Si je l'ouvre, regardez. Fichier spécifié introuvable. Donc bon, ça, c'est une petite erreur. Mais ce n'est pas grave. Normalement, chez vous, ça devrait fonctionner sans souci. Donc là, il me demande de créer un compte. Donc, je vais créer un petit compte. Vous mettez le mot de passe et l'identifiant que vous voulez. Voilà. Et là, je suis sur mon Ubuntu. Donc maintenant, je vais aller dans mon répertoire MNT. Et dans MNT, j'ai un dossier qui s'appelle C. Ça tombe bien. Ça pointe vers le disque de mon Windows, enfin de mon PC. Je vais dans Users, mon répertoire utilisateur et Download. Dans Download, j'ai le répertoire Magisk. Donc, je vais dans ce répertoire que j'ai décompressé tout à l'heure. Vous savez ce qu'on a téléchargé sur GitHub. Je refais un petit LS. Il y a encore un sous-dossier. Encore un petit LS. Et là, je vais dans le répertoire Script. Et dans Script, j'ai le fichier SH run.sh. Donc, je lance ça. Il me demande un petit mot de passe parce que mon mot de passe, je viens de mettre pour Linux parce que j'ai besoin d'être root pour lancer. Il y a un sudo. Et ensuite, il procède à l'installation. Donc, il met à jour les paquets. Il fait tout ce qu'il faut pour installer les outils dont il a besoin afin de patcher le système. Donc là, j'ai mis Ubuntu. Mais vous pouvez le faire aussi avec Debian et OpenSUSE qui est intégré aussi dans le Microsoft Store. Donc, une fois encore, ça peut être plus ou moins long en fonction de votre config. Ne vous inquiétez pas. Laissez faire les choses. Allez vous faire un café. patienter ou aller prendre l'air. C'est bien aussi. Bon, après, ça ne dure pas de désert non plus. C'est plutôt rapide. Voilà. Là, il a tout installé. Donc là, il commence la procédure de patch. Donc là, il me demande ce que je veux comme architecture. Donc, je choisis X64 parce que je suis sur un PC classique. Si vous étiez sur une architecture ARM, il faudrait cocher ARM. Donc, je fais entrer. Ensuite, il me demande la version du sous-système Android que j'utilise. Donc, moi, je suis sur un canal stable. Donc, je reste sur Retail. La version de Magisk, pareil, retail, enfin stable. Je reste sur stable. Et là, il me demande si je veux installer les Google Apps. Évidemment, c'est pour ça que je fais tout ça. Donc, oui, je veux des Google Apps. Là, il m'en propose deux différents. Les OpenJApps ou les MindTheGapps. Donc, MindTheGapps. Petit jeu de mots. Je n'ai pas spécialement de préférence. Je ne connais pas MindTheGapps. Donc, je vais installer OpenTheGapps. Mais après, vous installez ce que vous voulez. Donc, vous faites la barre espace pour mettre la petite étoile où il faut. Et vous faites OK. Là, il me demande si je veux garder l'Amazon App Store. Il ne me dérange pas. Je peux le garder. Je fais Yes. Solution de route. Donc là, je vais utiliser Magisk. Si vous mettez None, il ne sera pas routé en fait. Donc, voilà. Et il me demande si je veux compresser la sortie. Je vais faire Non parce que sinon, il faudra que je la décompresse après. Donc là, c'est parti. Il va faire sa magie. Il va faire son boulot. Donc, il télécharge tout ce qu'il faut. Et il va ensuite patcher tout ce qu'il faut. Donc, il récupère pas mal de trucs en provenance d'Internet. Notamment, les fameuses applications Google Apps. Enfin, tout le package de Microsoft. De Microsoft. De Google. Je vais y arriver. Donc, soyez patient, surtout si vous avez une petite connexion Internet. Parce qu'il y en a pour plusieurs gigas à récupérer. Voilà, c'est terminé. C'est en train de dézipper tout le truc. Pour récupérer ce qui l'intéresse dans les packages, j'ai récupéré. Donc, ça y est. Il a terminé son boulot. Tout est lancé. Alors, si vous avez une erreur à la fin, pensez peut-être à relancer le script avec le sudo devant. Voilà. Sudo. Sudo. Slash run.sh. Mais normalement, après, c'est OK. Alors maintenant, c'est simple. Dans les dossiers de Magisk qui ont été créés, on a un dossier qui s'appelle Output. Et dans Output, on a un sous-dossier WSA. Et voilà. Et là-dedans, on a plein de trucs. Et on a notamment un script qui s'appelle Install. Ici. Et un script qui s'appelle Run. Donc, on va lancer le Run. Là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste double-cliquer sur Run.bat. C'est un fichier BAT. Donc, je double-clic dessus. Et c'est parti. Il me lance des commandes. Voilà. Désinstaller. Oui, c'est normal puisque je l'ai installé pour l'Amazon App Store tout à l'heure. Donc, il me dit d'appuyer sur Y pour le désinstaller. Donc, je le désinstalle. Et il va déployer WSA à sa sauce. Alors, il ne faut surtout pas cocher la petite case ici. Ne cochez pas. Et vous faites continuer. Voilà. Il m'en lance deux. Alors, je vais lancer les deux. Et là, il me dit tout est bon. On appuie sur la touche pour sortir. Donc, j'appuie. Et voilà. On va laisser les trucs se lancer. Et normalement, on devrait avoir le Play Store qui se lance. Alors, j'enfermer un des deux. Voilà. En fermant un des deux, il y a le Play Store qui se lance. Voilà. Et à partir de là, je peux me connecter en fait avec mon compte Google comme d'habitude. Donc, je vous propose qu'on fasse ça ensemble. Vous mettez votre identifiant et votre mot de passe. Vous validez. Là, il vous demande de valider avec votre double authentification. Ce que je vais faire donc. Voilà. Et bienvenue. J'accepte. Il finit l'install. Il vérifie les infos. Et c'est terminé. Alors, je vais le relancer. Play Store. Donc là, vous voyez, il est accessible via le menu. Il est en train de synchroniser les contacts derrière moi. Je vais le relancer. Voilà. Et là, vous avez vraiment le Play Store avec votre compte, etc. Et donc, vous pouvez installer toutes les applis. Donc là, par exemple, si je cherche Pokémon, est-ce qu'il va être dedans ? Voilà. Là, pour le coup, il y avait vraiment Pokémon Go dans la liste. Donc, on aurait pu aussi l'installer comme ça. Voilà. Donc, voilà. On a terminé. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça m'a pris pas mal de temps quand même pour défricher un peu tout ça. Et faire en sorte que vous ayez un truc fonctionnel et simple à mettre en œuvre. Alors, voilà, c'est pas toujours évident, surtout quand on a des outils un peu comme ça de Microsoft qui sont, on va dire, parfois un peu random en termes de bug et de rendu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon si vous le souhaitez ou sur le blog Corben.info ou sur Twitch aussi. Pourquoi pas ? Je suis sur Twitch. La chaîne s'appelle CorbenFR et j'y suis les lundis, les mardis et les jeudis après-midi. Encore merci de m'avoir regardé. Bon courage avec votre Windows et votre Android. Et à bientôt. Ciao.